Bonjour à tous c'est Arsène, j'espère que vous allez bien, moi super comme d'habitude, aujourd'hui les amis on reconstruit le Real Madrid avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Ça a l'air d'être fait, c'est pas encore officiel mais comme dirait Kylian, j'ai vu que vous avez kiffé la dernière vidéo où je reconstruis le PSG sans Kylian Mbappé, je compte sur vous, likez au max, vidéo en tendance encore une fois. Et bien sûr abonnez-vous, histoire de se rapprocher des 800 000 abonnés. On va voir à quoi va ressembler l'équipe du Real Madrid avec Kylian Mbappé et ce qu'il aura enfin son ballon d'or et ses ligues des champions. Parce que pour le PSG sans Mbappé, ça s'était plutôt bien passé. On va également dans cette vidéo se fier aux rumeurs de transfert pour le Real Madrid, comme ça, ça ferait une équipe vraiment réaliste. Voici donc l'équipe actuelle du Real Madrid qu'on va prendre en mode carrière. Et vu que nous sommes dans la saison 2023-2024, on va directement simuler un an et se retrouver en 2024, le moment où on achètera Kylian Mbappé. J'ai 255 millions de budget, on va tout mettre dans Kylian Mbappé. 230 847 130 euros pour Mbappé, dernière offre, c'est accepté. Ok, Kylian Mbappé arrive au Real Madrid. Bon, je sais pas s'il arrivera pour la même somme, mais c'est pas grave. Mauvaise nouvelle, Rudiger a demandé à quitter le club. On va le vendre pour 53 millions, ce qui est un bon prix. Nacho Fernandez qui va également partir au Napoli. Lucas Vazquez qui part au Borussia Dortmund. Et Toni Kroos qui part également au Bayern Munich. Sinon, je crois que c'est tout, j'arrive pas à y croire. Rodrigo également qui va partir à United, non les amis. Là par contre, c'est la conséquence de l'achat de Mbappé. Forcément derrière, il y a plein de joueurs qui doivent partir. Je suis dégoûté parce que Rodrigo, j'adore. Et ça y est, Kylian Mbappé arrive donc au Real Madrid. Le transfert qu'il a tant souhaité depuis sa jeunesse. Accueilli par Carlo Ancelotti et prêt sûrement à écrire l'histoire. C'est ce qu'on lui souhaite. Et voici à quoi devrait ressembler l'équipe du Real Madrid après tous ses transferts et l'arrivée de Mbappé. Une attaque Vinicius, Mbappé devant. Bellingham en numéro 10. Le milieu de terrain, Kamavinga, Chouameni, Valverde. J'adore. Et la défense, très solide également avec Carvaral à la bas, Militao et Fernand Mendy. Courtois dans les cas. Par contre, là où ça se complique, c'est au niveau du banc et des réservistes. Sur le banc, il y a Brahim82. Et après, c'est pas dingue. Le Real Madrid, en général, il y a un banc de ouf. Et bah là, pour le coup, on a perdu 5-6 joueurs. Va falloir les remplacer. Et il nous reste visiblement 619 millions. Je pense qu'on a de quoi faire niveau transfert. Premier transfert qu'on va chercher, c'est une cible actuelle du Real Madrid. Il est annoncé par les rumeurs au Real Madrid, Alfonso Davies. Ah là, on va tenter 57 millions pour Davies directement. Ils veulent 60 millions. Oh, ça me paraît correct. 60 millions pour Davies, c'est accepté. Et c'est fait. Alfonso Davies qui arrive donc au Real Madrid. Deuxième recrue après Mbappé. Pour compenser le départ de Rodrigo, j'ai envie d'aller chercher Varaskelia du Napoli. Machine de guerre. On va tenter 163 millions pour Varaskelia. Et c'est parfait, ça passe. Troisième recrue après Davies, qui est le Mbappé. Varaskelia qui arrive au club. Défense centrale, on a perdu Nacho et également Rudiger. On va aller chercher Ruben Dias. Une quatrième recrue qui fait très peur. Une fois de plus, Ruben Dias qui arrive au Real Madrid. Cinquième recrue, voici Moussa Diaby qui arrive en mode super sub. Sur le banc, c'est du lourd quand même. Malheureusement, j'ai cherché à recruter Hendrik, le nouveau joueur recruté par le Real Madrid. Le brésilien, très très jeune et une machine paraît-il. Mais il n'est pas dans le jeu. Donc on fera sans lui. Voici à quoi ressemblerait la nouvelle équipe du Real Madrid. Après le transfert de Mbappé et également des nouvelles recrues. Une attaque, Vinicius, Mbappé, Varaskelia. C'est exceptionnel. Un milieu de terrain qui n'aurait pas changé du coup, Bellingham, Valverde et Chouamini. Avec un Bellingham un peu plus offensif. Et la défense, deux changements. Alfonso Davies en défenseur gauche. Militao avec Ruben Dias qui vient d'arriver. Et Carvaral en défenseur droit. Courtois dans les cages, toujours présent. Et sur le banc, on a du coup, Moussa Diaby, Alaba, Ardaghuler, Brahim, Lunin, Mendy et Kamavinga. Il nous reste 111 millions de budget transfert. De quoi se faire une dernière folie. Et voici donc la dernière folie de ce mercato qui était juste dingue. Ashraf Hakimi qui arrive en défenseur droit. Bien évidemment accueilli par Mbappé. Rendez-vous du coup en juin 2025 pour voir cette première saison du Real Madrid. En espérant qu'ils arrivent à tout gagner. Nous sommes actuellement au mois de juin 2025. Le temps pour nous découvrir l'équipe du Real Madrid. Les statistiques, les progressions. Et également les classements et résultats. Alors l'équipe du Real, Mbappé et Vinicius qui sont maintenant à 93 de note. Tous les deux. Gwarazkina qui est passé à 89 plus 1 en progression. Le mieux de terrain a également progressé. Bellingham, Valverde et Chouamini. C'est une équipe beaucoup trop forte. Et la grosse progression également c'est pour Moussa Diaby qui est passé à 88 de note. Qu'en est-il des stats ? Kylian Mbappé, 42 buts en 56 matchs pour sa première saison au Real. C'est pas mal. Moussa Diaby, 18 buts. Vinicius, 26 buts. Arda Guller, 4 matchs simplement. J'ai un peu le seum. Gwarazkina, 7 pattes jouées, 1 but, 1 passe D. Là aussi, je comprends pas. Les classements, le Real qui a tout écrasé en Ligue 1. 29 victoires, 8 nuls, 1 défaite. 95 points, une large avance devant le Barça et l'Atletico Madrid. La Super Coupe d'Espagne remportée par le Barça en finale contre le Real. Coupe d'Espagne remportée par le Barça également. Et la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid directement contre Man City. Le parcours du Real, du coup, ils ont battu la Real Sociedad en demi-finale. Le Borussia en quart et en huitième, ils ont battu l'Inter Milan. La mauvaise nouvelle, c'est que Gwarazkina veut partir du Real. Et je pense que la concurrence, il l'a pas accepté. Sinon, pas trop de pertes à signaler. Le résumé de l'année, la Liga plus la Ligue des Champions, c'est le top du top. Après la Super Coupe et Coupe d'Espagne, c'est du bonus. On enchaîne saison numéro 2. Nous sommes désormais en juin 2026, fin de cette deuxième année avec Mbappé au Real Madrid. Les notes des joueurs, on les découvre ensemble. Vinicius 94, Mbappé 95 et Gwarazkina 89, mais qui a pas l'air très en forme. Le mieux de terrain, c'est une machine de guerre aussi. 93, 92, 89. Et la défense n'a pas changé. Par contre, on a plus Thibaut Courtois. Canizares dans les cages. J'ai l'impression qu'on a plus de gardiens. Thibaut Courtois est parti du club. Il faut absolument qu'on aille chercher un gardien. Les buts marqués par les joueurs, Mbappé 50 matchs, 31 buts, 14 passes D. Vinicius 18 buts, 7 passes D. Et Bellingham 7 buts, 3 passes D. Les résultats de cette année, le Real a terminé premier avec le même nombre de points que la Real Sociedad. 76 points. 22 victoires, 10 nuls, 6 défaites. C'est vraiment pas ouf par rapport à l'habitude. Et le Barça termine 6ème. Ensuite, le Barça qui gagne la Super Coupe en parlant d'eux. La Coupe d'Espagne remportée par Grenade. La Super Coupe de l'UEFA remportée par le Real. Et la Ligue des Champions remportée par Man City. Le Real Madrid qui va s'incliner malheureusement en 8ème de finale contre Chelsea. 5-1. C'est violent. Normalement, t'es le Real Madrid, tu vas un peu plus loin que les 8ème de finale en Ligue des Champions. Ça reste une belle saison parce qu'on a gagné la Ligue 1. Et la Super Coupe de l'UEFA. Mais quand même, Ligue des Champions 8ème, c'est pas acceptable. Premier recrut de cette 3ème saison. Alisson Baker qui arrive dans les cages du Real Madrid. Pour une valeur de 32 millions. Valeur du prix, ce sera un C. Un peu cher pour Alisson. Pour une note de 90-89, ça me paraît plutôt bien. Deuxième recrut, un nouveau gardien en tant que remplaçant, ce sera Albon Laffont qui arrive dans les cages du Real Madrid. Et qui nous vient tout droit de West Ham pour 29 millions. Valeur du prix, on sera sur un B, c'est un peu mieux. Troisième recrut, encore dans le secteur défensif, ce sera William Saliba qui rejoint le Real Madrid. 88 de Général à 25 ans. On est tranquille pour le futur. Tout droit venu d'Arsenal pour 82 millions. Valeur du prix, toujours un B. Nouvelle recrue les amis, Phil Foden qui arrive au Real Madrid. C'est pas n'importe qui en ait des droits. On va perdre du lourd, mais franchement, l'arrivée de Foden qui est encore très jeune, c'est magnifique. Valeur du prix, on sera sur un C, assez cher pour Foden. Mais une note générale, regardez bien, de 92. Et Kamavinga qui s'en va donc du Real Madrid. Il n'était pas heureux au Real malheureusement. Il est parti. Un prêt de 2 ans à Tottenham pour Kamavinga. J'espère qu'il reviendra en mode machine. Deuxième départ du club, c'est que va à ce qu'il y a qui s'en va du Real Madrid. Il n'était pas heureux lui aussi, et il va nous rapporter un bon petit billet quand même. Transfer en direction de Fulham pour 150 millions. Valeur du prix, on est sur un A. Et budget transfert, j'ai 700 millions à dépenser. Rien que ça. Voici donc l'équipe pour cette troisième année du Real Madrid de Mbappé. Vinicius, Mbappé, Foden en attaque, c'est exceptionnel. Le mieux de terrain, rien à dire, ça n'a pas changé. Et la défense, il y aura simplement Saliba et Alisson en changement. Rendez-vous en juin 2027. Nous sommes maintenant en juin 2027. Fin de cette troisième saison et on découvre l'équipe du Real Madrid. Vinicius qui rejoint Mbappé, 95 de notre général. Le mieux de terrain, ils ont tous maintenant plus de 90. Chouamini qui est passé à 91. Il n'y a plus que trois joueurs qui n'ont pas 90, c'est Alisson, Saliba et Hakimi. Mais c'est à deux doigts. Les résultats désormais en Ligue des Champions et en championnat. Le championnat largement remporté, 30 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Les coupes. Victoire en super coupe. La coupe d'Espagne. Victoire en coupe d'Espagne, pour l'instant, 3 titres d'affilée. La Ligue des Champions remportée par Man City. On a perdu en finale contre Man City. Le parcours du coup, on avait battu le PIG 4 à 1. La Fiorentina 3 à 2. Et en huitième, Leipzig 6 à 3. Là, c'est le cas de le dire, c'était une saison de dingue. 37 buts pour Mbappé, 15 passes D. Et 35 buts pour Phil Foden. Vinicius par contre, 7 buts. Vinicius par contre, 7 buts, 1 passe D et 16 matchs joués. Je ne comprends pas trop. Il a 95 de notes, mais il ne joue que 16 matchs. Et Jude Bellingham, 19 buts marqués. La saison était à deux doigts d'être vraiment parfaite. On avait tout gagné. Malheureusement, on perd la finale de Ligue des Champions. Pour l'instant, je n'ai jamais vu un club qui a réussi à faire un quadruplet en mode carré. Ça arrivera peut-être l'année prochaine. Premier recrut de cette quatrième année, Bukayo Saka qui arrive au Real Madrid. On mise encore sur la jeunesse. Bon, par contre, c'est un peu cher. 177 millions. Mais en même temps, j'ai tellement d'argent que je dois dépenser. Deuxième recrut, ce sera Oshloun qui arrive de Manchester United. Pour un prix de 113 millions. Mais croyez-moi, on est sur une pépite. Valeur du prix, on est sur un C. Encore une fois, pas fou. Et dernier recrut, Jérémy Frimpong au poste de latéral droit vu que Carvaral est parti du club. Hakimi et Frimpong à droite, je suis tranquille. Tout droit venu de Leverkusen pour 85 millions. Et maintenant, en plus d'avoir une équipe de titans, regardez-moi ce bandé remplaçant. Saliba, Brahim, Lafon, Saka90, Frimpong88, Doku et Oshloun89. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a réussi vraiment à faire une équipe de jeunes talents. Simulation de la saison numéro 4 et rendez-vous en juin 2028. Saison numéro 4 terminée. Et voici les notes des joueurs. Vinicius qui a plus de notes que Ken Mbappé. 96 pour Vinicius, 95 pour Mbappé. Fodon 92. Le milieu de terrain, 94, 93, 91. On n'a plus que Hakimi qui a 89 de notes. C'est le seul joueur qui est en dessous des 90. Bientôt, Norentim, 90 et plus en titulaire. C'est n'importe quoi. Les résultats de cette saison, le Real a terminé premier au classement. 13 points d'avance sur Villarreal. Tranquillement. Ensuite, en coupe. Super coupe, on n'était pas là. Défaite au tir au but. La coupe d'Espagne, remportée par Séville. On perd contre Mirandes en 16ème. Alors là, pas compris. Et la Ligue des Champions, remportée par le Real Madrid. 4-0 en finale contre Liverpool. Leur parcours, victoire contre le FC Barcelone en demi. Villarreal en quart et en 8ème contre le Bayern Munich. Un parcours compliqué quand même. Et donc, une deuxième Ligue des Champions pour Kien Mbappé avec le Real. 48 matchs pour Mbappé, 32 buts, 9 passes D. Alors que Vinicius a joué 53 matchs, 28 buts, 13 passes D. Saka qui était monstrueux également. Et Phil Foden qui veut quitter le club. Peut-être parce qu'il n'a pas joué 7 matchs, 1 but, 1 passe D. Et Saliba qui veut également partir du club. Bilan de la saison, c'était presque parfait. Malheureusement, il manquait la Super Coupe et la Coupe d'Espagne. Peut-être que la dernière année sera la plus belle. On veut les 5 trophées possibles parce qu'il y aura également la Super Coupe d'Europe. Pour cette dernière année, j'ai envie de faire une folie et aller chercher Erling Galland. J'ai 966 millions de budget. Bon, allez, on peut claquer 300 millions direct pour Galland. On s'en fout. Dernière saison, je suis en craquage comme d'hab. On va mettre un petit salaire à 1 million par semaine. Rien que ça. Erling Galland, nouvelle recrue pour cette 5ème année avec Mbappé en attaque. Mbappé, Vinicius Galland, ça va être du n'importe quoi. Et Gavi qui accompagne donc Galland dans les recrues de cette 5ème année. Tout droit venu de Manchester United. Donc ça va, c'est pas un transfert Barcelone-Real Madrid. Tout va bien, les amis. Note Générale de 90. C'est parti, simulation et rendez-vous en juin 2029. Et nous y sommes, fin de cette 5ème année avec le Real Madrid de Mbappé. On découvre les notes des joueurs. Vinicius qui est passé à 97 de Générale. Mbappé 96 et Erling Galland. 94, ça a stagné. La défense, Hakimika, enfin 90. C'est-à-dire que toute l'équipe a 90 ou plus, c'est du jamais vu. Et au niveau du banc des remplaçants, ça n'a pas changé, j'ai l'impression. Bon, à mon avis, c'est ce 11 là qui a joué et c'est tout. Mbappé, 54 matchs, 24 buts, 9 passes des. Erling Galland, 8 matchs, 3 buts, 0 passes des. Décidément, il n'a pas été aligné. Tout ça pour rien. Ensuite, Vinicius, 43 buts et 13 passes des. Saison monstrueuse pour lui. Et Gavin, notre recrut qui a quand même joué 35 matchs. Le Real qui a gagné une fois de plus la Liga. Franchement, ils auraient presque tout le temps gagné. Je crois qu'on aura tout gagné au final en Liga. A chaque fois, c'était la victoire. Donc là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau des coupes. Super Coupe d'Espagne remportée. 2 sur 2. Allez, la Coupe d'Espagne, 3 sur 3 peut-être. La Coupe d'Espagne. Le Barça qui s'impose. Le Real qui aura perdu en 8ème de finale contre Riron. Et la Ligue des Champions, c'est ce qu'il nous faut désormais. Super Coupe de l'UEFA, c'est fait. Là, si on a la Ligue des Champions en plus, ça fera 4 titres remportés en un an. Ce serait dingue. Dernière Ligue des Champions. Et on n'est pas vainqueur. Ce sera le Borussia Dortmund contre Villarreal. Le Real qui a perdu contre Villarreal d'ailleurs en demi-finale. Et on avait battu également Leverkusen en 8ème de finale. Pas de 3ème Ligue des Champions pour Mbappé. Mais quand même 2 Ligues des Champions en 5 ans. Et une équipe du Real qui est tout simplement monstrueuse sur le papier. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu cette simulation du Real Madrid avec Mbappé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas également à commenter un autre thème que vous souhaitez voir en mode carrière ou en draft. Il y aura d'autres vidéos à regarder par ici normalement. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !